Musique Moi c'est Camilia, je suis chargée de projet en patrimoine ici à la ville de Passe-Pébiac. Je m'intéresse beaucoup au développement plus local, infrastructurel de Passe-Pébiac. J'aurais pu prendre un angle associatif communautaire, j'aurais pu parler du sport, etc. Par ailleurs aussi, je fais juste une autre parenthèse pour vous dire que je publie prochainement un article dans le magazine Gaspésie sur les douanes et consulats de Passe-Pébiac, qui est un aspect, je pense, qui n'est pas beaucoup abordé dans la littérature, pour ne pas dire pas abordé. Donc j'ai fait un effort de synthèse assez important de ce sens-là. Je ne suis pas en train de dire que ça c'est toutes mes réalisations, mais plus de vous dire qu'il y a des éléments qui vont être dans l'article, qui sont présents dans la présentation, parce que vous allez voir que je vais aborder un peu toutes ces choses-là ensemble. C'est vraiment un développement de la ville et de ses rémanents, de ce qui reste un peu au niveau des pêcheries, de cette industrie-là qui a été très structurante. Mon discours à travers tout ça, ce n'est pas non plus de dire que les pêcheries ont absolument toutes développé la ville. Ce n'est pas non plus un aspect comme ça. Je ne veux pas du tout aller verser dans ce genre de cliché-là non plus. Simplement que tout ce qui est infrastructures diplomatiques, politiques, nécessairement au niveau du développement régional de la Gaspésie, il y a des très grands échos avec les différentes compagnies de pêche. Et vous n'êtes probablement pas sans savoir que Passepébiac, c'était le centre administratif et économique des deux des plus grandes compagnies de pêche à la morue en Amérique. Donc aujourd'hui, on reste plus au niveau local. Je vous présente bien humblement cette petite communication. Même si ça n'a pas un rapport direct, je pense que c'est important de repositionner Passepébiac comme étant un centre de pêche dès pas mal les débuts du moment où on l'appelle Passepébiac. C'est-à-dire qu'il y a 9000 ans, les Mi'Gmas sont ici, sont sur place, mais c'est un point de transit Passepébiac. Donc les Mi'Gmas l'appellent la pointe d'arrêt. Il y a plusieurs traductions, vous allez voir, je vais en parler tantôt, du nom Passepébiac. Mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que les Mi'Gmas sont ici, ils prennent une pause lorsqu'ils s'en vont vers Histigouche ou vers Gaspé, et Passepébiac devient comme vraiment leur pointe d'arrêt. Et dès le 11e siècle, on sait qu'il y a des Vikings à Terre-Neuve et au Labrador. Est-ce qu'ils sont venus ici au Québec? Il y a plein de gens qui font des thèses à ce sujet-là. Il n'y a rien qui démontre présentement qu'ils sont venus à Passepébiac. Mais dans tous les cas, on sait que dès le 16e siècle, il va y avoir des groupes de Français. Là, est-ce qu'on parle de Français normands, de Français... On a tendance à dire les Basques, puis les Français. Ou des fois, on sépare les Bretons des Français. Mettons les Français « at large ». Évidemment, il y a un groupe linguistique bien particulier qui est celui des Basques. Mais il y a aussi des Normands qui vont tranquillement venir sur le territoire pour pêcher et se mêler aux Mi'kmaq. Et d'ailleurs, il va aussi avoir des Gascons, des Portugais, des Espagnols, etc. Et donc, on peut vraiment assister à une naissance d'un premier commerce international. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, quand Jacques Cartier est arrivé ici, ils leur ont dit des mots qui lui semblaient aussi avoir une certaine consonance basque. On va revenir à ça tantôt, mais il y a clairement un pidgin aussi qui s'est développé entre les Basques et les Mi'kmaq. Un pidgin, c'est une langue de commerce. Donc, c'est vraiment des mots qui sont utilisés d'une langue à l'autre pour qu'on puisse communiquer plus facilement. Donc, il y a déjà une certaine forme d'interpénétration des cultures et très certainement une forme aussi de métissage et d'économie mondiale avant même que Charrobin pose ses pénates ici à Passe-Pébiac. Donc, je voulais juste aussi mettre en place le cadre où Passe-Pébiac jouissait déjà, puis en fait, les côtes de la Gaspésie jouissaient déjà d'une relative prospérité parce qu'il y a des pêcheurs qui fréquentent les côtes depuis des siècles et des siècles. Donc, on a déjà au niveau généalogique pas mal d'indications que la plupart des noms de famille des familles de Passe-Pébiac sont un peu héritées de tout ce métissage-là. Je vais y revenir. Bon, Passe-Pébiac, il y a plusieurs noms qui sont à l'origine. Les Mi'kma revendiquent plusieurs locutions, plusieurs manières de l'écrire aussi, de ce syntagme-là qui est Passe-Pébiac. On a Ipsigiaque, Pipsigiaque, Pepsigiaque, Papeg, Ipsigiaque. Donc, évidemment, en fait, le G à la fin, je les ai toutes mal prononcés, mais ils ne se prononcent pas. Donc, c'est « ga » on n'est pas censé un peu comme « geskapégiague ». On ne prononce pas le G à la fin, c'est « geskapégi ». Donc, voilà. Chacun de ces noms-là veut soit dire « échancrure d'en bas », « batture fendue », « batture », « pointe d'arrêt ». C'est un peu dur, mais dans tous les cas, l'interprétation Mi'kmaq, c'est barachois comme oeuvre, pointe d'arrêt. Donc, dans tous les cas, ce sont des synonymes. On joue dans le même champ lexical. Et comme j'ai un peu commencé à le dire tantôt, au niveau des basques, il y a clairement une consonance en « ak » qui est le pluriel de certains mots. Là, moi, je ne suis pas ethno-linguiste. Il y a certainement des gens beaucoup plus compétents qui pourraient corroborer ces thèses-là. Mais il y a deux historiens qui ont soulevé cette hypothèse-là que peut-être bien que Paspébiac, il y a aussi cette présence-là du « ak » qui vient peut-être du mélange des deux groupes, vient peut-être de l'un ou de l'autre. En tout cas, dans l'Euskara, qui est la langue basque, on le voit parfois, ce « ak »-là, pour symboliser le pluriel des mots. Donc, déjà là, on a quelque chose de très proche au niveau de Paspébiac. Ça, c'est assez évident avec les « ristigouches », « tracadièche ». Donc, il y a quand même le même type de suffixe un peu. Je vais nommer tous des suffixes différents. Mais en tout cas, ce sont des banques de suffixes qu'on va voir dans beaucoup de noms de lieux. Donc, on a un patrimoine aussi linguistique. Au niveau des premières mentions de Paspébiac sur une carte, au niveau écrit, le plus loin que j'ai recensé, c'est 1654. C'est une lettre de missionnaire, Saint-Ignace, en Acadie, et qui parle de Paspébiac comme mission. Mais il en parle, c'est trois mots-là qui nous permettent, puis le reste de la phrase est trop ambiguë pour qu'on sache, « Il parle-tu de là? Il parle-tu d'un autre endroit? » Sur une carte, c'est Guillaume-Denis en 1672. Je me trouvais bien cool avec ma carte que vous allez voir tout à l'heure d'Emmanuel Jumeau en 1685. Mais il y a cette carte-là qui est antérieure. Et là, bon, c'est un PowerPoint que vous ne voyez peut-être pas super bien, mais on voit très bien le Paspébiac ici. Donc, ça, c'est vraiment la première mention. Là, la deuxième carte, on voit le Biac ici, qui est un peu effacé. C'est juste pour vous le dire. Ça, c'est une carte de Denis de Rosti. C'est sûr que je ne le prononce pas comme faux, mais de 1674, et c'est un Basque. Donc, on est avant Emmanuel Jumeau. Ensuite, il y a cette carte-là d'Emmanuel Jumeau qu'on connaît bien. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va voir Paspébiac, mais aussi Pepsidiac. Et de l'autre côté, là, elle est terriblement floue, mais on voit la pointe Pepsidiachiche. Et on en voit une autre, le Au Nouveau-Brunswick. Donc là, au niveau des proportions, on n'est pas trop certain c'est où, mais c'est certain que c'est au Nouveau-Brunswick. Donc, le chiche en Mi'kmaud voudrait dire petit, donc un genre de petit Paspébiac. Mais pas celui qu'on va lire, notamment chez Nicolas Denis, où il va présenter la sale aison, par exemple, dans le petit Paspébiac. Il s'agirait d'un… probablement, les historiens pour l'instant disent que c'est probablement une espèce de copie de la forme triangulaire. Vu qu'on a un barachois en forme triangulaire, probablement qu'il y a des pointes au Nouveau-Brunswick qui s'apparentaient à cette forme-là. Et ainsi, on leur a donné le nom de Pepsi-Diachiche. Ça demeure des hypothèses, par exemple, qu'il n'y a rien qui est corroboré. Mais dans tous les cas, pour que ça soit répertorié dans des cartes aussi anciennes, c'est clairement parce qu'il y a une importance au niveau international de Paspébiac qui est assez indéniable. Donc, Paspébiac va avoir un très lent développement. Un lent développement au niveau, bon, très populationnel, si on veut, parce que précisément, on ne jouira pas des mêmes politiques de peuplement que les grands centres comme Montréal et Québec. En 1707, on va avoir la concession de la Seigneurie de Paspébiac à Pierre-et-Mort, c'est un fait assez connu. Mais on sait déjà, à ce moment-là, il y a un développement de postes de pêche à Pabeau à Percé, puis il y en a d'autres aussi au long de la côte. En 1755, vous le savez probablement, il y a la déportation acadienne. Pas en prévision, mais alors que ça se passe, cette déportation-là, on va avoir une vague d'immigration acadienne qui va s'installer sur les rives, sur les côtes de la Gaspésie, essentiellement dans le coin de Pabeau et tout ce qui longe Pabeau, Port-Daniel, jusqu'à Paspébiac. En fait, on va avoir trois vagues d'immigration acadienne. Ça, c'est la première. La seconde, elle est lorsqu'il va y avoir la conquête anglaise. Donc, flairant un danger imminent, il y a des populations acadiennes qui vont venir se réfugier, évidemment, dans la baie des Chaleurs. Il y a une partie de ces gens-là qui, par contre, vont être contraints à partir à Ristigouche. Il y en a qui vont partir jusqu'en 1760, environ, 65, 70. Donc, il va vraiment avoir une population qui va être formée de Paspébiac, les premières générations de Paspébiac, qui vont se retrouver à Ristigouche. Et quand on parle dans la littérature, quand on lit un petit peu sur Ristigouche, on se rend compte qu'il y a comme deux groupes. Il y a des Métis-Migma acadiens et il y a des Franco-Normands. Donc, il y a comme des Normands qui sont plus entre eux, comme les Larocques, puis par la suite, ces deux groupes-là vont se marier ensemble. Il va y avoir des baptêmes, des mariages, des sépultures à Ristigouche. Ça va vraiment devenir une petite communauté. Donc, il y a déjà quelque chose comme un métissage entre Mégma, Basque, Français, qui est très présent et qui cause beaucoup de problèmes. Parce que vous voyez, là, les Acadiens doivent sortir de l'Acadie, mais là, sur les rives, on n'est pas non plus exactement en sécurité en raison, évidemment, des grands pillages de Wolves. Donc, il y a une partie, comme je vous disais, qui se réfugie à Ristigouche et la plupart de ces gens-là reviendront. En 1766, on assiste à une reconstruction de l'économie des pêches à Paspébiac. Je suis en contact avec un historien qui s'appelle Marc-André Comeau, qui a réussi à trouver dans des journaux à Ottawa, à BAC, Bibliothèque et Library d'Ottawa, des journaux qui parlent justement du pillage de Wolves, des postes de Paspébiac, ce qui nous permet de confirmer qu'il y avait vraiment de l'activité économique. S'il y avait un poste de pêche, il y avait nécessairement des relations transnationales. Je pense qu'on peut le spéculer comme ça. Donc, par-dessus, ce métissage préalable qu'il va y avoir entre Mi'kma, Basque et Français de d'autres origines normands, on va aussi avoir une vague d'immigration anglo-allemande jusque dans les années 1930. On a les mercenaires qui vont venir dans le cadre, évidemment, de la Révolution américaine. Et il va aussi avoir une vague d'immigration loyaliste. Donc, mercenaires allemands, loyalistes, des Français, pas des Français, pardon, des Anglais, des Irlandais, des Écossais, qui, pour toutes sortes de raisons, des conflits, évidemment, entre les pays d'Europe, vont venir s'installer en Gaspésie. Et on a aussi des ancêtres qui sont portugais. Et bon, ça a été vraiment long de faire la recherche parce que l'anglois, ça vient de où? Bon, premièrement, il y a 50 familles de langlois qui sont venues en Nouvelle-France. Notre langlois, nous autres, il ne vient pas de la Nouvelle-France. C'est un Français qui est arrivé de France. Donc, on sait que l'anglois et l'anglais aussi, c'est une autre famille. Des langlois, il y en a à Nouvelle-France. Bref, ça devient un casse-tête de trouver d'où viennent les noms. Donc, ça a été très, très long. Pour ça, je veux juste vous les présenter rapidement. Dans les ancêtres basques, les Chapados de la Rosbille, Castillo, Aspiro, Arotzena, qui est un nom qui n'est plus là, mais il n'y aurait plus l'être dans la population. Donc, on est vraiment, on sur-représente les basques à Paspébiac. Il y a ça de vraiment intéressant. Et là, moi, je n'ai pas fait de recherche en ce sens-là. Mais on sait que, par exemple, dans la MRC des basques, Trois-Pistoles, tout ça, il y a eu des basques, mais ils n'ont pas restés sur place. Donc, ils n'ont pas transmis leur nom. On sait qu'il y en a eu, il y a l'élo-basque en face, tout ça. Mais nous, on est comme le seul endroit où il y en a eu autant que ce soit établi, puis que les noms soient encore présents aujourd'hui. Donc, c'est assez incroyable. Au niveau acadé, ici, on a des boudreaux, des lebrasseurs. On a des Alain, mais pas Alain écrit comme ça, pardonnez-moi, là. C'est Alain avec deux L. Alain avec un L, c'est Alain d'Ibrière, puis ça, c'est canadien-français. Du Gaul en teigne, le Blanc, possiblement des roches. On ne sait pas d'où il vient, lui. Il est à Ristigouche, on ne sait pas. Au niveau des Français, ça, c'est des gens qui arrivent directement de France. Les Maldemais, les Fourcodeaux, les Labourdettes. Ça, ici, on est au 20e siècle, Fourcodeaux, Labourdettes. Le Mois, plus que l'Ecque, la Roque, Aubu, l'Anglois, je l'ai dit, possiblement Huard, possiblement Albert, c'est des noms qu'on ne sait pas. Et Denis, qui vient aussi de France. Parfois, il y en a qui disent qu'ils sont basques, mais il y a eu des tests de l'ADN mitochondrial qui démontrent que c'est impossible qu'ils soient basques, en fait. Au niveau canadien-français, Dégigal et Lévesque, pas accent aigu. Grenier, Blais, Loiselle, Alain-Dibrière, ce sont des canadiens français. Les Anglais, Foulam, D. Là, je les ai mis dans des catégories. Puis c'est sûr qu'il y a des nouvelles découvertes qui vont arriver, mais au moins la plupart des grandes familles de Paspébiac sont représentées à travers ça. Puis il y a des découvertes assez récentes, comme Roussy, qui est un franco-italien. En fait, je pense que c'est son père, sa mère vient de Naples, puis il est né en France, où ses deux parents viennent de Naples, puis il est né en France. Dans tous les cas, c'est un franco-italien. Pendant longtemps, on pensait que c'était un français. Je vous ai montré un peu le patrimoine généalogique. La première partie de cette présentation-là se proposait de vous faire juste un petit survol de tous nos noms, en fait, sont vraiment hérités de cette histoire-là d'immigration, où il y a eu des vagues et des vagues qui se succèdent et qui créent la population que vous voyez aujourd'hui. Bien, il y a encore, évidemment, des marques sur le territoire de cet héritage-là. Et puis cet héritage-là, en fond, il est un peu hérité des pêches. La plupart des noms que vous avez vus là, ça a été des gens qui sont venus travailler dans le cadre des pêches et qui, par la suite, se sont installés, ont eu des enfants, ont eu une descendance. Donc, les pêches apportent pas juste, pas juste, évidemment, des immigrants, mais aussi différentes confessions religieuses. Donc, vous connaissez bien notre église Notre-Dame de la Purification. Si vous ouvrez n'importe quel livre sur Passepédiaque, vous allez voir que la première église date de 1860. Ce n'est pas vrai. Dans le fond, on fait juste aller sur BNQ, taper « Église Passepédiaque » puis vous allez trouver qu'il y en a eu une bien avant ça. Puis en fait, si on regarde un petit peu, tranquillement, le déroulement, en fait, de l'instauration d'une paroisse, c'est le développement un peu de cette foi-là. Le missionnaire Bourg vient en 1791. C'est le premier missionnaire. Et il va occasionner la création de la paroisse en 1796, la paroisse Notre-Dame de la Purification de Passepédiaque. Elle va être érigée canoniquement en 1860. Mais ce n'est pas parce qu'on a une paroisse qu'on a un curé qui va rester. On va avoir des curés missionnaires, ce qui témoigne très bien du peuplement quand même assez lent et du fait que les institutions de type religieuse s'installent, essaient de garder leurs ouailles, mais on n'a pas le même type de développement très centralisé que, par exemple, les grands centres comme Québec, comme Montréal, etc. Donc, tout ça, ça se fait, tu sais, grain par grain. Puis d'ailleurs, quand on parle d'une première église, bien là, ça ne se peut qu'ils se trompent parce que c'est Joseph Octave Plessis, pas JB, pardon, là, mais Joseph Octave Plessis, en 1811, va dire qu'il y a une église sur le bord du coteau où les Mi'gma sont installés. Là, est-ce que c'est vrai, ça, sur le bord du coteau? On ne le sait pas. C'est lui qui voit ça sur son bateau. Mais ça voudrait dire qu'en tout cas, en 1811, ça se pourrait très bien qu'il n'y ait déjà eu une église. Ensuite de ça, moi, je suis allée aux archives du diocèse de Gaspé pour voir s'il y a des mentions d'une église plus antérieure à ça. Bien, il y a une lettre de l'abbé Desjardins à Mgr Cook qui corrobore l'existence d'une église entre 1799 et 1822. Est-ce que c'est la même? On ne le sait pas. Mais là, on parle évidemment d'une église catholique et toutes les institutions vont se déployer une à une à fur et à mesure qu'on va développer justement la paroisse. Sauf que c'est une entité qui, si elle était très, très importante dans le Québec d'antan, dans les grands centres, ici, on a une définition un petit peu plus lousse de la paroisse. Et les curés ont vraiment de la misère à garder leur monde ensemble parce que le peuplement, il est très épars. Au niveau de la deuxième église, on voit des documents qui disent qu'elle a été construite en 1849. Quand est-ce qu'elle a été détruite? On ne le sait pas. La troisième, 1894, et c'est celle qui a été incendiée, que plusieurs d'entre vous connaissent. Donc, l'actuelle, ce serait la quatrième. Peut-être la cinquième, si ça, c'est vrai. Ça aurait été une chapelle en bois. Donc, pour vous dire que, rapidement, même si le peuplement est lent, il y a très clairement des gens, il y a des missions qui s'établissent et on a vraiment les débuts d'une population gaspésienne qui rime aussi avec le besoin d'avoir des institutions de foi, de la foi. Au niveau de l'église anglicane, bon, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens savent qu'ici, c'est notre deuxième église anglicane, mais il y en a eu une première qui a été incendiée. Mais avant ça, si on regarde la carte de Collins de 1765, il y en avait déjà une ici, on voit « church ». Puis ici, ce que vous voyez, c'est le... Comment on appelle ça? Un goulet? Un goulet? Ici, c'est la rue Day, là. Donc, ici, c'est vraiment... C'est très clairement une église anglicane. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Et on voit la même chose, là, un petit peu plus loin, c'est « Roman Catholic Church ». Donc, clairement, on a déjà une église anglicane. En 1765, c'est extrêmement tôt, là. Donc, on est vraiment comme dans les débuts du début. Et on mentionne, pour ce qui est de l'église qui aurait été incendiée, qui aurait été construite en 1822, puis incendiée en 1942. Mais probablement que celle-ci, ça devait être une petite chapelle en bois, parce que moi, j'ai retrouvé une lettre de Jacob Mountain qui dit que dès 1802, on veut avoir une église anglicane, on a une mission qu'on veut absolument créer et qui est nécessairement liée à l'industrie des pêches, encore une fois. Parce que les gens arrivent ici, ont besoin d'avoir une institution qui leur ressemble et il y a énormément de gens qui sont anglicans. Donc, ça vient quand même démontrer qu'il n'y a pas juste non plus la religion catholique qui va venir créer des institutions à l'intérieur de Passepébiac. Il y a l'église anglicane qui vont avoir un... ils vont créer un auxiliary service, une espèce d'unité de femmes qui vont créer beaucoup d'artisanat, qui vont l'envoyer dans d'autres pays. Donc, on va avoir une vie communautaire vraiment riche, des Sunday schools pour les jeunes, pour que les jeunes puissent apprendre un peu la religion. Donc, c'est pas rien, là. On parle vraiment aussi d'un peuplement qui marche un peu main dans la main avec la population anglicane et anglophone qu'il y a sur le territoire, ce qui veut dire qu'ils sont quand même nombreux, tu sais. Et on sait aussi que les employés de la Robin vont avoir une grande importance sur cette population-là. Puis, ils vont participer à l'érection de différentes structures. Donc, c'est pas rare qu'on apprend que n'importe qui peut aller donner une cloche à l'église, peut aller donner une stèle, tu sais, quand une église est construite, etc. Sauf qu'en regardant, par exemple, les rapports qui sont faits annuellement depuis, je pense, 1849 à peu près, les rapports de l'église anglicane pour ce qui est des missions à Passepébiac et à Nouc-Arlaire, on se rend compte qu'ils font plein, plein de cadeaux. Oui, ça, vous n'avez pas besoin de le lire. C'est juste une liste de tous ceux qui ont participé à la mission de la Baie des Chaleurs pour développer les institutions. Et cette liste-là, elle date de 1846. Donc, il y a plein de monde qu'on reconnaît ici. Ça, c'est la Compagnie Robin. On a des Mourans, ici. Mourans, c'est aussi Gersillais. Des Caldwells, très prés... Pardon? De la Pérel. De la Pérel. Je pense qu'il y a Bisson, aussi. De la Pérel. Des D. De la Pérel. Duval. Tu sais, Duval qui vont être des capitaines. John Whitton. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a déjà une mission qui est très présente et la plupart de ces gens-là travaillent dans les pêches, dans le fond. C'est des Gersillais qui ont affaire avec la Compagnie Robin ou la Bibie d'une manière ou d'une autre. Aussi, on voit qu'ils donnent des cadeaux pas juste à l'Église anglicane, mais aussi dans l'Église catholique. Donc, ils vont donner, par exemple, « A bell with the necessary fittings to the church at Paspébiac. » C'est assez courant. Quasiment toutes les années, ils vont donner des petits cadeaux. John Galley, qui va aussi être un des premiers gardiens de fort. « A communion plate to the same church. » Moses Gibeault, qui va donner un grand montant, qui va aider à financer le présbytère. Et Daniel Bisson. Là, Daniel Bisson, je veux juste vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de stocks sur cette personne-là. En fait, il y a Daniel Bisson, père et fils. Et les deux ont comme un héritage incroyable. Puis ça, ça vaut un article en bonne et due forme. Fait que je vous mets comme l'eau à la bouche. C'est sûr que vous allez me réentendre en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire puis ils ont énormément aidé au niveau du développement des infrastructures, pas juste des églises. Parce que Daniel Bisson, c'était aussi un marchand bilingue. Bilingue et son fils aussi. Puis d'ailleurs, lui, il va devenir agent consulaire pour les États-Unis. Daniel Bisson, fils. Donc, il y a quand même aussi des relations diplomatiques qui sont là, qui sont assez importantes. M. Delapérel et M. Legrand vont cotiser pour donner au présbytère. Et les femmes sont très engagées au sein de l'église anglicane. Mme Scott et Mme Galley vont faire du porte-à-porte pour l'église. Et ça, on voit ça quasiment toutes les années. Ils font du porte-à-porte, ils s'en vont récolter puis ils s'en vont, par ailleurs, probablement recruter aussi de nouvelles personnes. On voit d'ailleurs à quel point c'est important parce que, lors de la révolte de 1886, on voit à quel point la faillite de Jersey, de la banque de Jersey, va impacter la foi. Je ne vais pas le lire, OK? Mais si jamais ça vous intéresse, ce qu'on dit, c'est que les parishionnaires, donc les paroissiens à Passe-Pébiac, qui étaient régulièrement employés par les compagnies de pêche comme des ship carpenters, des charpentiers de navire, ont perdu leur travail. Et là, ce qui fait en sorte qu'ils sont de moins en moins croyants. Donc, en regardant ce type de rapport-là, on se rend compte à quel point, OK, le lien est ténu. Entre la foi, donc anglicane, le développement, justement, de cette foi-là, le fait qu'on veut l'assurer, la pérenniser dans le temps. Ce que les pêches apportent, c'est donc une diversité de confessions religieuses, comme je vous le disais tout à l'heure. On va aussi avoir une église presbytérienne. Désolée, je réemplois la même photo tantôt pour parler du magasin général. Donc, ne regardez pas le magasin général, mais plutôt, regardez cette petite église juste ici. Alors ça, c'est une église presbytérienne, mais elle aurait été construite en 1889 et elle est à Passe-Pébiac-Ouest. Elle aurait été démolée en 1969. Mais on a aussi des unionistes ici qui vont après ça, je pense, merge avec les méthodistes. Mais il va y avoir une église aussi, toujours à Passe-Pébiac-Ouest, en 1837, démolée en 1966. En tout cas, c'est ce que j'ai pu trouver. Et il semblerait-il qu'il y aurait eu une église baptiste-évangéliste sous la direction d'un monsieur Jean-Louis-Jacques. Je vais juste vous faire un petit survol. Ça ressemble à quoi la situation de Passe-Pébiac au niveau maritime à ce moment-là? Pour vous expliquer pourquoi est-ce que c'était vraiment essentiel qu'on ait des douanes et des consulats. Parce que, ici, on va avoir évidemment une douane, mais on va aussi avoir trois consulats, ce qui est tout à fait unique. La seule autre place, c'est Gaspé. Au niveau de la douane, on sait qu'à New Richmond aussi, il y en avait une. Puis, évidemment, il y avait des agents de douane à Chandler, bla, 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 jusqu'à Gaspé. Il y avait des agents de douane, mais ici, on avait vraiment directement une douane. Donc, on a eu un besoin de régulation qui est arrivé assez rapidement. En 1860, on va avoir évidemment l'instauration du port franc de Gaspé qui va grandement affecter le commerce entre le Nouveau-Brunswick et la baie des Chaleurs. Donc, c'est un bon coup pour Gaspé et la Gaspésie, mais pour nous autres au niveau de la baie, ça fait en sorte qu'il y a plein de contrebandes parce que les vaisseaux doivent passer par Gaspé pour aller porter des affaires à Passe-Pébiac. Donc, il y a beaucoup de pêcheurs qui vont être fâchés. Il y a plusieurs lettres qui existent à ce sujet-là. Mais le déplacement vers Halifax, en 1866, alourdit beaucoup justement le besoin d'avoir des institutions qui puissent accueillir les bateaux sur place parce que là, on est en train de perdre un peu notre trafic maritime. La photo que vous voyez là, c'est la première douane, la première douane, une des premières douanes, ainsi que la Banque de la Nouvelle-Écosse. Donc, je vais y revenir. On revient dans le temps parce que j'ai clairement pesé deux fois. L'arrivée de Charles-Robin en 1766-67 démontre aussi le peu de régulation des pêches qui existent à l'époque. L'attaque des corsaires, tout le monde la connaît. Il y a eu des corsaires qui sont arrivés ici à Passe-Pébiac qui ont enlevé des chandails à certains travailleurs qui ont retiré la boucle en or des souliers de Charles-Robin qui l'ont embarré chez lui. Ça, c'est ce qu'on peut lire directement. Enlever les boucles, c'est comme foule humiliant. C'était des belles boucles en or et ils ont arraché. Ce qui démontre qu'il y a vraiment des relations problématiques avec les États-Unis à l'époque. En 1818, on a le traité entre la Grande-Bretagne et les États-Unis qui vont octroyer des droits de pêche aux Américains. Ce qui arrive, c'est que les Américains vont acheter le poisson à gros prix à percer. C'est Mario Mimeau qui a beaucoup développé ces thèses-là. La situation s'aggrave jusqu'en 1827 où on a vraiment des codes surpêche en lisant les rapports soit de la voie ou de Fortin. Je vais en parler plus tard. On voit que c'est quasiment des préoccupations très contemporaines. Absence de bouettes, de harangs et de tout ce qui sert à tirer la morue surpêche. Il n'y a presque plus de morue. Ça ne va vraiment pas bien. C'est d'ailleurs cette situation-là qui est un des facteurs pour lesquels on va aller développer les pêcheries sur la Côte-Morde. En 1852, finalement, on a l'implantation d'un service d'inspection des pêches. C'est Pierre Fortin, celui dont je parlais, qui, avec sa goélette, qui s'appelait la Canadienne, faisait le tour de tous les postes de pêche. Je regardais, ils chassaient les bâtiments américains. Des fois, on réfère aux bateaux comme des bâtiments. C'est cool comme mot. Juste pour dire qu'on s'en va les vérifier, on s'en va voir s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de contrebande. D'ailleurs, il y en fait ça. J'ai encore vu six bateaux américains dans la rade de Passe-Pébiac. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont pas le droit. Mais comme je vous disais tantôt, on a un gros problème, c'est que les Américains n'ont pas vraiment le droit de toucher terre à moins qu'ils soient en situation de problème. Et à ce moment-là, ils ont comme 24 heures pour rester là puis de s'en aller. C'est comme un shelter qu'on leur donne, un abri. On leur dit, OK, vous pouvez rester là. C'est sûr que vous ne pouvez pas rester là trop, trop longtemps non plus. Donc, on surveille les bâtiments américains. Évidemment, quelque chose de très important, un délègue de Pierre Fortin, c'est de dire développer des forts, développer des industries. Lui, il tripe l'industrie de l'huître. Il en parle comme constamment. Développement de ça, développement de douanes, de consulats, donc d'appareils de gouvernance qui permettent d'assurer des relations internationales qui sont saines. Après ça, on va assister à la naissance du port-fant de Gaspé, comme je vous disais, qui va affecter quand même le commerce à cause du fait qu'ils n'ont pas le droit de s'en aller directement à Passe-Pébiac au niveau du commerce international. On était rendu ici. Il va y avoir des nouvelles intrusions. Il y a le traité de réciprocité en 1854 et il ne sera pas renouvelé. Ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir plein d'intrusions d'Américains, des affrontements aussi entre Passe-Pébiac et Américains qui viennent pêcher. Le commandant Lavoie, qui est un autre inspecteur des pêches, il va dire qu'il y a deux tavernes à Passe-Pébiac, deux de trop, en 1870, pour dire que la situation est vraiment problématique. On a beaucoup de chicanes et d'ailleurs, les Passe-Pébiac ont dit qu'ils ne se sentent pas en sécurité, qu'ils ont besoin en ce moment-là de protéger leur bien parce que les Américains y débarquent et font comme le party. En plus, il y a une taverne sur le banc en ce moment-là. Il y a la taverne des Robins et il y a la taverne de Jacques Lamy et ça se bat et ça crie et les gens ne se sentent pas en sécurité. Ici, on a une carte de 1872 qui montre la première maison de douane. Tout ce que je viens de vous nommer participe au fait que quand on a vraiment besoin d'une douane, ça devient un peu inévitable. La première fois qu'on va la voir sur une carte, c'est en 1872. Elle est là, à côté de l'hôtel et à côté de plein d'autres affaires. C'est la même carte aussi qui parle qu'il y a eu un hôpital, il y a eu un Telegraph House, il y a eu plein d'autres choses comme ça. Et au niveau de la douane, bon, ça devient un peu difficile de savoir quand est-ce qu'elle arrive la douane à Passe-Pébiac parce que probablement qu'il y a une espèce de partenariat ou une confusion entre nous, Carlyle et Passe-Pébiac. Ce qu'on va dire, c'est que soit il y a un agent de Passe-Pébiac qui va être à nous, Carlyle ou vice-versa, dont John Fraser. En 1863, d'une année à l'autre, des fois, il est à Passe-Pébiac, des fois, il est à nous, Carlyle et lui, ça va être un inspecteur du revenu. Donc, est-ce qu'il a commencé sa carrière comme inspecteur et on le nomme quand même et s'étant venu à Passe-Pébiac? Écoutez, j'ai passé des heures à chercher le sujet et je ne sais pas. Dans tous les cas, 72, c'est l'année la plus tôt que j'ai pu trouver. C'est ça. Les premières traçées d'un douanier à Passe-Pébiac, c'est John Fraser en 1863 et le dernier douanier, c'est Claude Spratt. Puis l'avant-dernier, c'est Réginal Nadeau. Claude Spratt, toujours à Passe-Pébiac, on peut y jaser au téléphone puis il nous raconte c'est quoi d'être douanier aussi à ce moment-là, ce qui est assez sympathique. Jusqu'en 91, la douane à Passe-Pébiac. OK, au niveau des emplacements de la douane, c'est compliqué, c'est pas facile. En 1872, vous l'avez vu, elle est sur le banc, elle est visiblement sur le banc. Mais là, je vous ai montré la photo tantôt puis la photo, c'est de 1903 puis c'est vraiment écrit « Custom House ». Là, il y a l'ancien magasin Robin, on le sait, Réginal Nadeau, qui a travaillé dans l'ancien magasin Robin pour ensuite s'en aller à l'hôtel Poirier pour ensuite s'en aller dans l'actuel bureau de poste. L'hôtel Poirier, c'est lorsque vous allez sortir de Passe-Pébiac, en fait, lorsque vous allez assister, lorsque vous allez manger des petites bouchées puis boire du vin et en attendant la conférence. En tournant le coin, vous allez voir qu'il y a un superbe bâtisse blanche, un superbe magasin qui, un superbe magasin, aujourd'hui, c'est une maison louée, mais ça a jadis été la maison, l'hôtel Poirier qui a aussi été le bureau de la télégraphe, Anna Lemarquand qui était commerçante, télégraphe. Donc, voilà. En 1966, on revient dans l'ancien bureau, dans l'actuel bureau de poste et ça va être ainsi jusqu'en 1991. Bon, les consulats. Je passe ça vraiment rapidement. De toute façon, après ça, c'est juste une série de photos. Je vous montre juste une série de photos. Donc, mon propos est vraiment fait au niveau, tu sais, de l'importance internationale des pêches. Puis ça, c'est le type d'industrie qu'il y a. Juste ça ici, c'est assez incroyable à part à Gaspé. On a un consulat du Brésil dès 1884. Pierre Fortin, je vous disais qu'il est vraiment un pro-développement régional lié aux pêches, qui veut vraiment développer des industries qui peuvent pérenniser celles des pêches, mais aussi d'autres industries corollaires, comme je vous disais tantôt avec les huîtres. Donc, il y a une requête qui est acheminée par Pierre Fortin de plusieurs marchands qui disent, OK, là, les frais pour le Brésil, ça n'a aucun bon sens, les frais d'importation. En le fond, nous, on importe beaucoup de sucre brun puis on veut avoir une entente avec eux autres. Donc là, clairement, c'est cet événement-là qui veut entraîner le développement de la douane où cet événement-là participe grandement au développement d'une douane parce que dès 1884, on voit Walter Hammond qui est déjà là. Walter Hammond qui est, c'est quelqu'un qui sait c'est qui? Il va devenir un des gérants de la compagnie Robins. Puis Bouillon aussi va devenir un autre gérant de la compagnie et lui va être percepteur aussi pour ce consul-là en 1899 jusqu'en 1926. Au niveau du Portugal, Eduardo Hugh Estanislan qui va être là dès 1892. Et là, moi, je perds la trace de ce consul-là ainsi que celui du Brésil après 1926 et je vous explique pourquoi. Je travaille beaucoup avec les documents de... Ça s'appelle les documents de cession de puissance du Canada. Dans le fond, c'est des espèces de grands livres, des almanats, de tout ce qui s'est passé, des procès-verbaux, les assemblées nationales, tout ça. Il y a comme 26 tombes par année. Puis on a un précisément qui parle des relations diplomatiques, mais ces livres-là ne sont plus édités à partir de 1926. Donc, les sources après ça pour aller chercher les douaniers, ça devient les Love Love All, les livres, les annuaires téléphoniques de Montréal où on dit les douaniers, c'est qui, etc. Les sources deviennent compliquées. Fait que passé 1926, je ne sais plus si c'est où, c'est quand, qui, je ne trouve plus la trace de personne. On sait par contre qu'il y a eu un consulat des États-Unis entre 1880 et 1920 et l'agence est présente dès 1880. C'est ça qui est intéressant, c'est comme une agence qui donne comme un employé qui est sur place. Donc, une agence des États-Unis qui envoie sa propre personne. Et, en fait, c'est la Henry Fry & Co. C'est vraiment ça. Puis probablement que les meurs travaillaient à ce moment-là pour la Henry Fry & Co. Ça, c'est un autre sujet. L'agence est présente dès 1880 et dans le document qui m'a permis de trouver ça, on voit que l'agence s'occupe des produits de la pêche, des bardeaux de cèdre parce que ça, c'est une industrie qui est vraiment importante à Passe-Pébiac dont on parle très peu. En anglais, c'est des shingles. Puis ça, on voit ça comme partout, partout. C'est pas juste à Passe-Pébiac, mais à Passe-Pébiac, c'était assez important. Et là, ici, c'est écrit meager, mais ça se dit meur. Probablement qu'il y en a qui savent ça. Les meurs, donc les frères meurs vont être consulats et vice-consuls pour le consulat des États-Unis. Donc, William et Ernest et finalement, Daniel Bisson, fils, et finalement, pour de vrai, Frédéric Congey-Johnson. Congey-Johnson, je sais pas trop comment le dire. Et à partir de 1920, là, clairement, la catégorie États-Unis est à Gaspé et c'est fini, il n'y a plus rien à Passe-Pébiac. Pourquoi est-ce qu'il y a des douanes et des consulats? Là, il y a quelque chose que je n'ai pas abordé et je l'aborde en trois secondes et quart. C'est que Passe-Pébiac, on veut que ça devienne un port de refuge. Donc, on sait, il y a la zone frange de Gaspé et tout ça, mais ce qu'on a envie, c'est de faire un port aussi en eau profonde à Passe-Pébiac. Et, comme je vous disais, il va y avoir des chicanes qui vont mener au fait que, OK, là, il se passe quelque chose au niveau du port, il faut qu'on régule ça d'une manière un peu plus serrée. Parce qu'on le sait, le 1870, c'est un port de refuge. C'est pour ça qu'il y a des Américains aussi qui débarquent et tout ça. En cas de tempête, il y a plein de bateaux qui viennent à Passe-Pébiac se réfugier. Et on veut que ça devienne un port d'hiver. Il faut savoir que 1870 à 1875, c'est comme... Il y a plein d'affaires qui se passent. Le télégraphe est amené à Passe-Pébiac. Pourquoi est-ce que Passe-Pébiac, on développe des douanes, des consulats et toutes les institutions qu'on a vues? C'est notamment parce qu'on y voit un potentiel de port vraiment important. Évidemment, ça n'a pas rapport avec les institutions religieuses, mais c'est juste pour vous dire, les pêches, ça apporte aussi cette volonté-là de développer cette institution-là. En 1870, c'est ça, comme je vous disais, invention du télégraphe, en tout cas, avènement du télégraphe à Passe-Pébiac. On va développer un système, un trajet de steamer, de bateau à vapeur entre Milford Haven en Angleterre jusqu'à Passe-Pébiac. Le service postal commence à se développer. Le chemin de fer, on commence les préambules, ça va prendre 50 000 ans avant qu'il se rende. Il y en a qui connaissent probablement le scandale de la baie des Chaleurs. C'est très compliqué d'avoir le train dans la baie des Chaleurs. Ça va vraiment prendre au-dessus de 40 ans avant que la ligne soit faite. Mais dans tous les cas, on se dit, OK, on a un port, on va pouvoir le relier au chemin de fer. D'ailleurs, la Atlantic and Lake Superior va avoir un quai. On veut aussi le lier à un service de traversier qui va pouvoir faire le service postal, donc la poste, en Europe, plus facilement. C'est tout à Passe-Pébiac, là. En tout cas, moi, ça me fait capoter, je trouve ça tellement cool. Et bon, le chemin de fer qui va se développer. Évidemment, en 1877, le port de Havre est proclamé et Hugh Christie, qui va être douanier, d'ailleurs, je n'ai pas mis toute la liste des douaniers, mais il va être douanier, il va devenir le maître de Havre. Et le second, c'est, je ne suis pas capable de dire son nom, mais M. Kemfer, qui est à New Carlyle, le centre d'interprétation, lui aussi va devenir un douanier à Passe-Pébiac. Quand on va dans les documents, il y a vraiment beaucoup d'excitation à l'idée de créer ce port-là. Puis on voit qu'il y a quand même un certain succès avec le fait qu'on a un maître de Havre qui va rester jusqu'au moins 1920. 1920, on a un Dequan, Dequan, qui est un jersinier qui va le devenir Frédéric Dequan. En tout cas, tout ça pour dire que cette tradition-là va être longue. Donc, peut-être que ça n'a pas full marché, mais en tout cas, peut-être que ça a été long, je veux dire, avant qu'on arrive là, on a parti quand même du service de pêcherie puis de tout ça, mais ça a quand même fonctionné. C'est les politiques de dérégionalisation, si je peux dire, des différents paliers gouvernementaux qui ont fait en sorte que Paspébiac a perdu de sa superbe, mais c'est superbe. Et finalement, c'est ça, la ligne que je vous disais, c'est en 1899 que la Canadian Steamship Co va faire le service de traversier puis là, la malle va arriver super rapidement. Puis, il faut dire aussi, Paspébiac, comme port de refuge, on a un chantier maritime qui est là depuis très, très, très longtemps. Donc, on a cette tradition-là derrière la cravate sur laquelle on peut compter. Là, je passe le vide, je ne les lis pas. Juste pour vous dire que l'évolution aussi, l'importance des pêches à Paspébiac, c'est aussi le fait qu'on a eu un million de magasins de commerce, de dépanneurs, de magasins généraux. Puis, quand on regarde les premiers commerçants, un peu comme les premiers paroissiens, bien, c'est des jersillais, des gens qui travaillent dans les pêches, tu sais. Bon, dans les commerçants, Alfred Carcot, qui est l'agent de la bibi, on a les prêtres, les curés, ceux qui exercent des fonctions libérales, puis le monde, tu sais, les gens qui sont, qui oeuvrent dans les pêches, tu sais. John Arthur, qui est un tavern keeper, on est en 1857, là. Pareillement, ici, en 1866, j'attirais votre attention pour vous dire, il y a très peu de commerçants. Il y a comme une taverne, il y a deux tavernes, mais pour le reste, c'est des commerçants de poissons. C'est vraiment ce qui va dominer l'industrie et jusqu'à très récemment. Là, on est en 1871, je ne les lirai pas, c'est juste pour vous dire, regardez tout ça, là, tous les noms de magasins généraux qu'on a à Passe-Pébiac et de commerçants. Puis quand on les regarde, qu'est-ce qu'ils font? Bien là, Bailiff, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, Charpentier, Collector of Customs à Passe-Pébiac, Galley, comme je vous disais, qui est le Lighthouse Keeper, avec beaucoup, beaucoup de jersiers, là. Donc, ce commerce des pêches-là va développer aussi l'industrie parallèle. Les charpentiers, ici, ça n'a pas de sens comment il y en a, là. C'est des tenanciers de magasins, des forgerons, des blacksmiths, il y en a beaucoup, puis ça va durer, durer, durer. Donc, regardez ça, Carpenter, tous les Carpenters. C'est quand même assez hallucinant, à Passe-Pébiac, on a quelque chose de vraiment... Je vous montre ça, ça, c'est en 1920. Donc, John Clement qui va être maire, Daniel Bisson, Zénon Foulam, ça, c'est lui qui va créer Passe-Pébiac-Ouest, John Hort, tu sais, c'est des noms qu'on va croiser un petit peu partout, puis là, vous les voyez, là. Tu sais, il y a des shingles, butchers, que, pour vous dire, ça, c'est dans le Mercantile Agency, c'est des espèces de bouquins de 2000 pages où il y a toutes les villes en Amérique, puis les différents commerçants. Puis là, le cas des étoiles, tout ça, c'est un code, là, tu sais, pour dire qu'est-ce qu'ils font, mais à Passe-Pébiac, il y a comme beaucoup de stock, là. Et là, bien, c'est déjà pas mal la fin. C'est juste pour vous dire l'importance du commerce des pêches à Passe-Pébiac, c'est évidemment tout ce qui est lié au bâtiment de pêche, mais c'est aussi toute une vie institutionnelle qui est derrière. Puis, au fond, c'est ça, le patrimoine, là. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément, tu sais, mais que c'est important de les mettre de l'avant, puis en les mettant de l'avant comme ça, bien là, on peut les réactualiser dans la mémoire, puis en faire des projets stimulants et le fun. Donc là, ça, c'est le magasin Le Grand. Si vous habitez à Passe-Pébiac au proche, je vous passe devant tout le temps. Derrière, il y avait le manoir Bayview et ça, c'est un des magasins. Vous voyez la forme aussi typique de ces magasins généraux-là. Mais dans tous les cas, ça, c'est le type de magasin qu'on pouvait trouver à Passe-Pébiac, c'est sur le bord de la route. De ce que j'ai vu, il y a pas mal juste lui qui a cette noblesse-là, dans le sens où c'est ce prestige-là, sauf que Passe-Pébiac va être dominé par des petits commerces comme ça, des magasins généraux qui vont des détaillants dans le fond de tout ça qui, clairement, ont un lien avec les pêches. Le grand, c'est un lien avec les pêches. L'actuel magasin Robin, j'ai pas voulu mettre l'ancien parce que je voulais aussi parler de cette tradition-là. 2005, la fermeture de ce magasin-là, c'est assez incroyable. Donc, c'est une industrie qui a prospéré puis qui s'est transformée pour devenir comme un commerçant au détail, puis finalement, qui a fermé ses portes. Sauf que, ce patrimoine-là, en 2005, il était encore, bien, il est encore vivant à cause, évidemment, du site historique puis de notre beau patrimoine. Les hôtels. Donc, je voulais mettre, évidemment, l'hôtel Poiré, comme je vous disais, Anna Lemarquand, qui va être télégraphiste, financière d'hôtel. C'est à l'intérieur de cet hôtel-là et Ernest-Pierre Poiré aussi, qui est à l'origine du garage EP Poiré qui est là. Troisième génération aussi de commerçants, de garagistes. Vous voyez l'église qui était là. Dernier élément, punch, pour vous laisser sur une note le fun. Vous allez vous en rappeler puis c'est comme super important. On est l'une des premières succursales au Québec de la Banque de la Nouvelle-Écosse. Ça n'a pas l'air important comme ça, sauf que, oui, mais quand même, au Québec, il y a Montréal et Passe-Pébiac. Il y avait ces deux-là, c'était tout, là. Il y avait juste ça. Et puis, la banque, c'est ça, la banque, elle est là. Donc, elle est à l'autre côté, elle est devant le feu d'une ligne, en avant, là. Donc, ce bâtiment-là existe encore aujourd'hui. Et dans le fond, la banque Scotia, Scotia, ça existe encore aujourd'hui. Et il va y avoir une troisième succursale qui va se rajouter quelques années d'après, qui est « New Richmond », non, dans les succursales de la Banque de la Nouvelle-Écosse. Pour dire, les pêcheries sont assez structurantes pour aller quand même créer des banques. La banque n'est pas directement liée au commerce des pêches, mais quand même, c'est des villes qui sont importantes au niveau de gouvernance. Ça, c'était pour vous la montrer sous un autre angle. La Banque de la Nouvelle-Écosse avec le petit carrosse. Bon, puis c'était là que je voulais vous montrer. Regardez ça! En Ontario, Toronto, Île-du-Prince-Édouard, bon, Charlottet Town, tu sais, St. John's, Montréal, Passe-Pébiac. 1898, qu'elle est implantée à Passe-Pébiac. J'étais là jusqu'à très récemment. Dernier élément dont j'avais envie de vous parler, c'est les phares. En 1857, Pierre Fortin, qui fait un plaidoyer justement pour le développement d'infrastructures, fait aussi un plaidoyer pour développer un phare à Passe-Pébiac. La petite chronologie. Premier fort en 1870. On démolit la tour quelques fois. En 1963, ça a l'air qu'il y a une énorme tempête qui leur a été reconstruit en 1964. En 70, c'est un nouveau fort. Depuis 2004, il n'est pas opérationnel. Mais en plus du phare, elle passait bien qu'on avait une station météorologique et c'était une jeune fille du nom d'Adabec qui s'occupait de transmettre les données, donc en télégraphe. je m'exprime boiteusement, mais c'est tous des termes que je n'ai tellement pas connus. Vous autres non plus, mais on en parle peu, mais c'est eux qui communiquaient par télégraphe les informations liées aux pêches et tout ça. On avait un canon à brume. En conclusion, je l'ai un peu dit de manière transversale à travers cette présentation, l'importance des pêches à Passe-Pébiac et en général dans le développement de la baie des chaleurs n'est plus approuvée. Mais ce qui est important de retenir, je pense, c'est que pour Passe-Pébiac, c'est toutes les infrastructures très corollaires au niveau économique, au niveau... C'est des choses qui sont intuitivement moins liées aux pêcheries, mais qui finissent par l'être quand même. Et on sait très bien, un peu comme ce qu'on avait vu avec les commerçants, qu'il y a beaucoup de ces commerçants-là qui sont en même temps juges de paix, bailiffs et autres professions de ce type-là. Donc, il y a aussi un développement régional qui est occasionné par la présence de cette industrie-là. Donc, c'est des thèses qui sont assez convenues. Je ne réinvente pas la roue, sauf que je voulais vous montrer vraiment les applications un peu pratiques pour notre ville. Puis aussi, c'est mon plaidoyer un peu culturel. Moi, je trouve ça tellement important de remettre cet héritage-là à l'honneur. Puis, à travers ce type de communication-là, à travers des articles, des projets qui sont structurants, je pense que c'est comme ça un peu qu'on y arrive. Puis, elle est belle, notre ville. Puis, elle a été super belle aussi. Donc, ça fait partie un peu de l'héritage que je voulais mettre à l'honneur et vous présenter aujourd'hui. Ça fait que c'est ça. C'est forcément ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501